Musique La seule compétition qui existe, c'est celle que nous faisons avec nous-mêmes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Coffre Magique, votre émission de Culture Générale qui permet de s'instruire, de découvrir et de se challenger, oui, dans l'espoir de repartir avec la superbe somme d'un million de francs CFA. Et ils sont six à vouloir décrocher cette très très belle cagnotte. Faisons tout de suite connaissance avec eux. Agée de 21 ans, Rebecca nous vient d'accouper sous préfecture d'Aliama. Agent administratif, habile à 53 ans. Il nous arrive de la commune d'Ajamé, précisément de la cité ferme. Musique Aurel, à la recherche d'un emploi, Aurel 26 ans vit à Portboué. Musique Philippe a 24 ans, il est entrepreneur, il habite Grand Bassam. Musique A 24 ans, Gertrude est agent commercial, elle habite à Beauvau, elle adore la lecture et les voyages. Musique Notre sixième candidat sous prénom Charlie, il vit à Bon-Samaritain, un quartier de la commune de Koumassy. Applaudissements Nous sommes six. D'un côté du plateau, nous avons Charlie, nous avons Rebecca, nous avons Habib. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien ? Oh là là, ils sont timides ce soir. Oh ça va, ça va bien. Ah non, réveillez-vous les gars, réveillez-vous parce que ça va être très très chaud. Alors je reprends Charlie, Rebecca, Habib, comment allez-vous ? Ça va bien, ça va bien. Voilà, ça fait plaisir. Là, je commence à vous sentir un petit peu là. Et de l'autre côté, nous avons Philippe, nous avons Gertrude et nous avons Aurel. Salut, salut ! Salut ! Bon, vous allez bien ? Super bien. Pas trop stressé, pas trop angoissé. Ah non, il faut être détendu, il faut être vif d'esprit parce que ça va aller très très vite. On commence tout de suite avec la première manche, c'est la sélection. Allez, vous êtes prêts ? Oui, ça va se jouer au buzzer. Donc ça va être de la rapidité puisque quatre d'entre vous vont continuer l'aventure. Ce qui veut dire que je vais en laisser comme ça deux sur le bord de la route. Sans rien, ils vont repartir tout de suite à la maison. J'espère que vous ne venez pas de très très loin parce que ce serait dommage de repartir comme ça aussi rapidement. Allez, donc je vous pose des questions. Il faut être le premier à me donner la bonne réponse. Première question. Quel organisme des Nations Unies ayant son siège à Rome est chargé de l'alimentation et l'agriculture ? Allez, on tente, on tente. Oui, Charlie ? La FAO. La FAO, oui. Bonne réponse, Charlie. La FAO qui veut dire Food and Agriculture Organization, qui signifie Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ouais, Aurel ? Non, ça va, c'est le stress, c'est le stress. Voilà, donc l'objectif de la FAO, c'est aider à construire un monde libéré de la faim. Bonne réponse. Charlie, vous êtes le premier qualifié et vous serez dans l'équipe A ce soir. On peut vous applaudir en camp. Deuxième question. Quelle forme d'art est aussi connue sous l'appellation du septième art ? Oui, Habib ? Le cinéma. Le cinéma, bonne réponse. Habib, vous serez dans l'équipe B ce soir. Allez, il reste deux places encore. Vous avez vu, ça va très très vite. Rebecca, Gertrude, Aurel. On y va. Philippe aussi. Quelle personnalité ivoirienne fut président du Conseil économique et social de 2011 à 2016 ? Vous ne pouvez plus jouer, Gertrude. Les autres. Président du Conseil économique et social de 2011 à 2016. Allez, il s'agissait de Marcel Zadikessi. Déjà entendu parler, non ? Oui. Oui ? Bon, allez, ce n'est pas grave. On se reconcentre. Question suivante. Quelle ville est la deuxième principale métropole du Burkina Faso ? Oui, Philippe. Ouaga ? Ouaga ? Ouaga ? Non, ce n'est pas une bonne réponse. Allez, la deuxième ville du Burkina. Oui, Aurel. Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, bonne réponse. Allez, Aurel, vous serez dans l'équipe A ce soir. Il reste une seule place à pourvoir. On y va, on se concentre. Ça va peut-être se jouer sur cette question. En quelle année l'euro est-elle devenue officiellement la monnaie unique de certains pays européens ? En quelle année l'euro est devenue la monnaie unique ? Oui, Gertrude. 1954. 1954, non, ce n'est pas ça. Allez, essayez, tentez votre chance. Non ? Non, Gertrude, vous ne pouvez pas. Une seule fois, une seule réponse. Allez, fin du chrono. Bon, c'était le 1er janvier 2002. Question suivante. Ça va aller très, très vite. De quel pays africain est originaire le chanteur Econ ? Allez, Gertrude. Nigérien. Nigérien, non. Mauvaise réponse. Philippe. Allez, on essaye. C'est fini. Rebecca. Econ, Econ, Econ. Oui, Rebecca. Sénégal. Bonne réponse. Eh bien, voilà. Ça s'est joué sur le fil, Rebecca. Eh bien, vous êtes la dernière qualifiée. Vous serez dans l'équipe B. Ça y est, nos équipes sont formées. On va applaudir nos six candidats. Philippe, Gertrude. Bon, ça y est, c'est déjà la fin de l'aventure pour vous. D'accord. Mince. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ça vous laisse sans voix, d'ailleurs. Oui, Gertrude, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, vous avez réussi à avoir la main. Oui. Mais bon. Non, c'était le stress, peut-être. Exactement. Ouais, c'est pas grave. Philippe. Ouah, c'est au moins le stress. Le stress aussi. Ouah. Bon, je suis contente parce qu'il n'a pas dit non, j'ai laissé les femmes passer. Bon, ben, c'est pas grave. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous avoir sur le plateau du Coffre Magique. Philippe, Gertrude, on va vous applaudir très, 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 très fort. Je vous raccompagne. Ça y est, nos deux équipes sont formées. D'un côté, l'équipe A avec Charlie et Aurel. On va les applaudir, oui, très, très fort, bien évidemment. Bon, et de l'autre côté, l'équipe B avec Habib et Rebecca qui méritent également beaucoup d'applaudissements. Allez, ils sont prêts, ils sont en place. Ils vont pouvoir jouer en équipe. C'est parti pour la salle des coffres. Allez, la salle des coffres. Bon, je vais vous proposer cinq thèmes. Il va falloir choisir un thème au choix. Donc, parmi eux, il y a un thème mystère. Chaque bonne réponse va vous permettre de remporter 20 points et vous donnera le droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent. Derrière les 20 coffres, eh bien, justement, il y a des sommes qui se cachent. Des sommes allant de 10 000 francs à 50 000 francs CFA. Vous allez pouvoir jouer en équipe. Donc, à chaque réponse, vous aurez le droit de vous concerter. Vous pouvez discuter en restant bien dans le temps imparti, bien évidemment. Et puis, les points sont très importants dans cette manche puisque l'équipe qui a le plus de points continuera l'aventure. Alors, je vous donne les cinq thèmes de ce soir. On commencera avec le thème mystère. Nous avons un thème sur les résistants africains, génériques de séries télé, femmes politiques ou couples de stars. Et on va commencer avec Charlie puisque vous êtes le premier à vous être qualifié. Charlie, vous allez pouvoir choisir donc un thème. Thème mystère, résistants africains, génériques de séries télé, femmes politiques ou couples de stars. Génériques séries TV. Génériques séries TV. Très bien. Alors, Charlie, vous êtes ordonnanceur. C'est cela. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, l'ordonnanceur, c'est un agent qui pilote, on va dire, une activité de dépannage avec des personnes qui sont extérieures, des techniciens qui sont extérieurs pour assister le client. C'est ça, un ordonnanceur. D'accord, super. Et vous rêvez de visiter le Canada ? C'est ça. Pourquoi ? Bon, le Canada, déjà, c'est un grand pays et puis c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, d'emplois, tout ça. Et puis, il y a un bon système éducatif aussi pour les enfants. Absolument. Allez, Charlie, Charlie et Aurel, puisque vous jouez en équipe. Thème générique des séries télé, on y va pour deux questions. Première question. Quel auteur de la chanson qui a servi de générique à la série Sida dans la Cité ? Est-ce que c'est Fadaldé ou Alpha Blondie, top chrono ? Allez, votre réponse, Charlie. Réponse B, Alpha Blondie. Alpha Blondie. Bon, alors, l'acteur principal de cette série, Sida dans la Cité, c'était Lance Touré qui jouait Sérapot, un homme séropositif. Lance Touré qui nous a d'ailleurs quittés en juin 2020. Eh bien, l'artiste qui interprétait la chanson. Bon, écoutez, on va découvrir en musique, tout simplement. Allons-y. Et on a reconnu la voix de ? L'Alpha Blondie. Bonne réponse. Allez, deuxième question pour vous. Pour quelle série, le groupe Espoir 2000 a-t-il chanté la musique du générique ? Était-ce pour Dr Boris ou pour Sassandra, top chrono ? Allez, vous pouvez discuter tout en restant dans le chronomètre, bien évidemment. Oui, Charlie. Réponse A, Dr Boris. Alors, la chanson a été interprétée par le groupe Espoir 2000, qui était en compagnie du groupe Les Déesses. C'est une série qui a d'ailleurs révélé au grand public Aurélie Eliam. On va écouter un extrait. Et c'est bien entendu la série Dr Boris. Bonne réponse. Eh bien, super, ça vous fait des points et ça vous permet d'ouvrir deux coffres. Eh bien, j'arrive tout de suite vers vous. On va les ouvrir maintenant pour voir combien d'argent vous mettez dans votre cagnotte. Allez, Charlie, on commence avec vous. Premier coffre. Le coffre 7. Coffre numéro 7. On y va. Allez, 10 000 francs. C'est bien, super. Aurel. Le coffre 14. Coffre numéro 14. Allez, on a 10 000 francs en plus. Super, messieurs. Ben voilà, on commence doucement, mais sûrement. C'est top. Allez, je me retourne vers l'équipe B avec Habib. Oh, Habib qui est hyper concentré. Ça va, Habib ? Oui, ça va. Ça va, respirez. Respirez un bon coup. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, Habib, j'ai le thème mystère. Résistant africain, femme politique, couple de stars. Bon, je peux en faire consultation avec ma partenaire pour la couple de stars. Couple de stars ? D'accord, super. Vous êtes people, vous aimez tout l'univers people ? Ben oui, je suis un peu... J'ai même cet univers-là, mais vu que ce n'est pas trop, trop, mon nom. Je pense quand même qu'ensemble, on pourra trouver les réponses justes. Oui, parce que bon, en tant que passionné de pétanque et de maracana, est-ce que ça va avec tout l'univers de strass et paillettes ? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Mais bon, vous êtes quand même au courant de ce qui se passe. Ben oui, quand même. D'accord, c'est important. Bon, la pétanque alors. C'est rare de voir des amateurs de pétanque ici, chez nous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Ben, tout simplement parce que c'est un sport, un jeu d'adresse, parce qu'il faut viser bien les bouts, les hauts, tout ça. Et puis, ça permet, en soi, de réfléchir de façon arithmétique. Oui. Voilà. Et puis, bon, c'est passionnant. Allez, on y va pour le questionnaire sur les couples de stars. Première question. Avec quelle star américaine de télé-réalité, Serge Aurier a-t-il eu un enfant ? Avec Encha Voight ou Darnell Nicole. Top chrono. Avec Encha Voight ou Darnell Nicole. Oui, Habib. Réponse B. Réponse B. Donc, Darnell Nicole, c'est votre réponse. Alors, elle est une des stars de la télé-réalité Wags Miami. Ils ont ensemble une fille et il s'agit de Encha Voight. Mauvaise réponse. Désolée. Bon, c'est pas grave. Deuxième question. Quelle mot-valise servait à désigner un couple d'acteurs du cinéma hollywoodien séparés en 2016 ? Est-ce qu'on parlait des Bradlina ou des Brangelina ? Top chrono. Bradlina ou Brangelina ? Vous avez le droit de réfléchir ensemble, puisque c'est pour l'équipe. Bon, je ne sais pas. Allez, Adip. Je ne sais pas. Dites-moi quelque chose, Habib. Oui, la réponse A. Bradlina. Alors, ils ont officialisé leur divorce en 2019. C'était l'un des couples préférés d'Hollywood. Pourtant, en 2016, après neuf ans de relation et deux ans de mariage, le couple, c'était Brad Pitt et Angelina Jolie. En simplifié, ça donnait non pas Bradlina, mais Brangelina. Mauvaise réponse. Désolée, l'équipe B. Mais on va vous applaudir quand même. Très très fort. C'est pas grave. Vous avez encore une manche, donc ne vous inquiétez pas. On n'ouvre pas de coffre, on ne met pas de points. Attention, parce que je rappelle que ce sont les points qui vont vous permettre d'évoluer dans ce jeu. On se retourne vers l'équipe A. Aurel. Alors, Aurel, il me reste un thème mystère. Résistants africains ou femmes politiques ? Allez, on y va. Résistants africains. Les résistants africains. Bon, j'espère que ça va vous porter chance. Alors, Aurel, vous pratiquez le karaté ? Oui, oui. Quelle ceinture ? Ceinture marron. Marron, d'accord. Bon, je prends la ceinture noire. Oui. J'ai envie de vous dire rose. Rose. Ah. Et depuis combien d'années, du coup ? Ça fait maintenant trois ans. Trois ans. Oui, oui. C'est vrai qu'on avance quand même assez vite dans les sports de combat. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Bon, donc on imagine que vous avez toute la sagesse, la zen attitude qui va vous permettre de répondre correctement aux deux questions, Aurel. Tout à fait. Ok, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, on y va. Donc, questionnaire sur les résistants africains. Première question. Quel résistant ouest-africain arrêté à Guélemou en 1898, mouru au Gabon en 1900 ? Est-ce que c'est Samori Touré ou Ba Bemba ? Top chrono. Attention au chrono, Aurel. Réponse A. Réponse A, vous me dites Samori Touré. Donc, il est né vers 1830 à Mignon Baladougou, dans l'actuelle République de Guinée. Il est mort le 2 juin 1900. Anjolé, au Gabon. Il est l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale. C'est Samori Touré. Bonne réponse. Deuxième question. Quel roi du Dahomey fut déporté de 1894 à 1906 en Martinique, puis en Algérie, où il mourut ? Est-ce que c'est Agoli Agbo ou bien Béanzin ? Top chrono. Bien. Réponse B. Roi du Dahomey, de 1890 à 1894, lors de sa réédition déchu de son trône dès 1892, il décède en exil à Alger. Le 10 décembre 1906, c'est Béanzin. Bonne réponse. Allez, encore deux coffres à ouvrir. Aurel. Oui. Eh bien, on y va ? C'est parti. Le coffre numéro 4. Coffre numéro 4. Allez, 10 000 francs en plus. Super. Charlie. Le coffre numéro 11. Coffre numéro 11, qui contient ? Allez, 10 000 francs. Super. Allez, Rebecca. On se motive. Ah ben oui, là, il faut rattraper le retard, parce qu'ils ont quand même pas mal de points. Et déjà, un petit peu d'argent dans la cagnotte. Mais je sais que vous allez pouvoir remonter la pente, Rebecca. Allez, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste le thème mystère. Et puis, femme politique. Ouais, thème mystère ou femme politique ? Femme politique. Femme politique. D'accord. Super. Alors, Rebecca, vous avez 21 ans et vous aimeriez devenir actrice. Oui. C'est vrai ? Ah, super. Vous avez des acteurs ou actrices que vous aimez particulièrement ici en Côte d'Ivoire ? Oui. On a Landry Nyamba. Ouais. Et Kadhi Touré. Ah, Kadhi Touré, qu'on connaît très bien ici sur NCI. Et Kanima Oula. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a un registre particulier dans lequel vous aimeriez pouvoir exercer ce métier d'actrice ? La comédie, les films policiers ? J'aime les films assez dramatiques. Ah. Une grande pleureuse. Non ? Un peu quand même. Un peu quand même. Bon, on espère que vous n'allez pas pleurer ce soir. Non, non, non. Pas sur notre plateau. C'est que de la joie, que du bonheur, Rebecca. Allez, on y va. Thème, donc, sur les femmes politiques. Première question. Et je rappelle que vous jouez en équipe, donc vous pouvez vous parler, vous pouvez en discuter avant de répondre. Première question. Qui a été la première femme à briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire ? Jacqueline Loes-Hauble ou bien Daniel Bonny-Clavery ? Top chrono. J'aurais la réponse A. La réponse A. Donc, Jacqueline Loes-Hauble. C'est votre dernier mot ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui. Alors, en 1990, elle a été nommée ministre de la Justice. Elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2010. Il s'agit de Jacqueline Loes-Hauble. Bonne réponse. Allez, vous avez vu. Vous avez dit que ça allait bien se passer. Il reste une question. Quelle femme politique a été maire de la commune de Port-Bouet de 1980 à 2017 ? Hortense Aka-Anguy ou bien Anne-Marie Essie-Ragy ? Top chrono. Allez, attention au chrono. D'accord. La réponse A. Oui. La réponse A. Réponse A, Hortense Aka-Anguy. C'est votre dernier mot ? Oui. Alors, elle a été maire de Port-Bouet pendant 36 ans. Elle est décédée le 30 septembre 2017 à l'âge de 84 ans. Hortense Aka-Anguy est une bonne réponse. Allez, enfin, je me dirige vers vous. Enfin, on va gagner un petit peu d'argent. Oui. Et l'équipe B. Allez, Rebecca. Le coffre 15. Coffre numéro 15. On y va. 30 000 francs. Habib. Ouais. Je vais prendre le 18. Coffre 18. Et ça a l'air très douloureux, hein, de prendre le coffre 18. Allez, 25 000. Eh bien, voilà. Eh, vous avez vu ? Vous avez vu ? Hein ? Comment on peut, hein, on peut renflouer les caisses dans l'espace de deux petites questions ? Bon, eh bien, super. Allez, fin de cette manche. On va pouvoir faire les comptes. Et on se retrouve juste après. Cette manche se termine avec une avance de l'équipe A, composée de Charlie et Aurel, qui ont fait le plein de points en obtenant 4 bonnes réponses sur 4 possibles, ce qui leur a permis à tous les deux d'ouvrir 4 coffres, totalisant ainsi 80 points, et d'avoir la somme de 40 000 francs CFA dans leur cagnotte commune. Habib, Rebecca, composant l'équipe B, ont obtenu deux bonnes réponses sur 4 possibles, ce qui leur a permis d'ouvrir deux coffres sur 4, totalisant ainsi 40 points, et d'avoir la somme de 55 000 francs CFA dans leur cagnotte commune. Et attention, je répète que dans ce jeu, ce sont les points qui vous permettent d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin dans l'aventure. Donc l'équipe B, il va falloir mettre l'accélérateur, comme on dit. Allez, ce qu'on va faire, on va marquer une toute petite page de publicité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre coffre magique. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. On est de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez un bon moment. Oui, un moment intellectuel, un moment plein de culture générale. Et ce soir, nous avons deux belles équipes. Une équipe A avec Charlie et Aurel qui ont dans leur cagnotte 40 000 francs et 80 points. Ouais, on peut vous applaudir ? Et l'équipe B avec Habib et Rebecca. 55 000 francs dans la cagnotte et 40 points. Allez, rien n'est joué. On y va tout de suite. Pour la manche suivante, c'est le 5 magique. Alors le 5 magique, contrairement à la manche d'avant, c'est une manche qui va être individuelle et qui va vous permettre encore de cumuler des points et de l'argent pour l'équipe. Il va y avoir 5 coffres qui vont se présenter derrière vous, dans le grand écran. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C qui vont vous permettre de cumuler des points et de l'argent. Alors 20 points par bonne réponse. Maintenant, parmi tous ces coffres, il y a deux coffres gains. En cas de bonne réponse, 10 000 francs supplémentaires. Et en cas de mauvaise réponse, vous ne perdez rien. Deux coffres pertes. En cas de bonne réponse, rien ne change. Par contre, si vous me donnez des mauvaises réponses, eh bien moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Un coffre transfert, bonne réponse, eh bien il ne se passe rien. Par contre, en cas de mauvaise réponse, vous transférez 5 000 francs de votre cagnotte dans la cagnotte de l'équipe adverse. Et à l'issue de cette manche, l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera ici ou du moins repartira chez elle. Les mains vides. Allez, on commence avec l'équipe qui a le plus de points. Donc c'est l'équipe A. Et on commence avec vous, Charlie. Choisissez un coffre. Je choisis le coffre C. Coffre C, d'accord. Alors Charlie, le coffre C, c'est un coffre pertes. Alors 20 points par bonne réponse et moins 5 000 francs de la cagnotte en cas de mauvaise réponse. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux affirmations que je vais vous donner. Alors on parle de Baïs Pinto, d'accord ? Top chrono, il se prénomme Sylvain. Vrai ou faux ? Vrai. Mauvaise réponse. Taxi Sougnon est son premier succès. Vrai. Bonne réponse. Commandeur de l'ordre du mérite culturel. Vrai. Bonne réponse. Il s'est produit à l'Olympia de Paris. Vrai. Bonne réponse. Son surnom est le Rossignol. Vrai. Bonne réponse. On est super, Charlie. Super. Alors, Baïs Pinto, il se prénomme Sylvain. Non, c'est pas ça. Baïs Sylvestre Galet. C'est plutôt ça, son nom complet. Taxi Sougnon, son premier succès. Bien sûr. Chanson sortie en 1979. Allez, ça vous dit de l'écouter un petit peu ? Allons-y, faisons-nous plaisir. Oh là 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 là, je pensais que le public allait chanter. Je crois que je suis la seule à connaître les paroles de cette chanson. Non, pardon, excusez-moi. Allez, on continue. Commandeur de l'ordre du mérite culturel. Oui, bien sûr, une décoration reçue lors de la célébration de ses 45 ans de carrière. Il s'est produit à l'Olympia de Paris. Eh oui, absolument. C'est le premier chanteur d'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs. Avoir fait l'Olympia, c'était en 1992. Et puis son surnom, le Rossignol, bien sûr, bien sûr. Allez, on va écouter encore un de ses plus gros succès. Ah, ce monsieur, Baïs Finto, qu'on aime tant. Bon, merci, merci. Comme ils ne connaissent pas les paroles, c'est pour ça. On ne s'est pas aventurés. Allez, merci. On peut l'applaudir très, très fort. Bravo, Charlie. Allez, super, Charlie. Félicitations. Habib. Oui. C'est à votre tour. Allez, il me reste un coffre M, un coffre A, un coffre G ou un coffre I. A. A. C'est un coffre transfert, Habib. Oui. Bon, 20 points par bonne réponse et 5 000 francs à transférer de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe A. Ah, en cas de mauvaise réponse. C'est bon ? C'est bon. Allez. J'ai remporté une médaille olympique pour la Côte d'Ivoire. Top, c'est parti. Ernest Coffey dit Hagler. Vrai ou faux ? Vrai. Mauvaise réponse. Marie-Josée Talou. Vrai. Mauvaise réponse. Gabriel Tiaco. Vrai. Bonne réponse. Muriel Ahoré. Faux. Bonne réponse. Ruth Bagui. Vrai. Bonne réponse. Bon. Allez, soufflez, soufflez, Habib. C'est-à-dire qu'Habib, il ne respire plus quand c'est à son tour de jouer. Bon. Ça va ? Oui, ça va. D'accord. Allez, on va voir un petit peu, on va faire un petit peu le tri dans tout ce que vous avez dit. Donc, Ernest Coffey dit Hagler, non, c'était une mauvaise réponse. Marie-Josée Talou. Ben non, pas encore de médaille olympique pour notre Marie-Josée Talou. Gabriel Tiaco. Oui, il a remporté une médaille d'argent au 400 mètres masculin. C'était aux Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles. Et c'est d'ailleurs la première médaille ivoirienne aux Jeux olympiques. Gabriel Tiaco qui est décédé en 92 à Atlanta, aux Etats-Unis. Marie-Josée Talou, non, pas encore. Deux médailles olympiques. Et puis Ruth Bagby, deux médailles. Deux médailles aux JO. Donc, médailles de bronze aux JO 2016 et en 2020 également. Bravo Habib. On vous applaudit très fort. Aurel, vous êtes prêts ? Oui. Allez, on souffle, on respire. Coffre M, coffre G, coffre I, Aurel. Le coffre M. Le coffre M. Le coffre M qui est un coffre gain. Bon, c'est bien, il y a de l'argent là à faire. 20 points par bonne réponse et 10 000 francs dans la cagnotte en cas de bonne réponse. Rien à perdre en cas de mauvaise réponse. Ce pays est membre de l'Union Européenne. Top, c'est parti. Norvège, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Serbie. Faux. Bonne réponse. Suisse. Vrai. Mauvaise réponse. Turquie. Vrai. Mauvaise réponse. Croatie. Croatie. Vrai. Bonne réponse. Allez, la Norvège, c'est un pays qui n'a jamais fait de demande d'adhésion à l'Union Européenne. La Serbie. Alors, Belgrade a déposé sa candidature à l'Union Européenne le 23 décembre 2009. Les négociations d'adhésion ont été ouvertes en 2013 et se poursuivent toujours. Donc, la Serbie n'est toujours pas membre de l'UE. La Suisse, ben non. La Turquie, non plus. Elle est candidate à l'adhésion à l'UE depuis 1987. Et enfin, la Croatie qui est membre de l'UE depuis 2013. Bravo Aurel, on peut vous applaudir. Allez, la dernière, ce sera Rebecca. Rebecca, il me reste le coffre G et le coffre I. Le coffre I. Le coffre I, qui est lui aussi un coffre gain. Je rappelle, 20 points par bonne réponse et 10 000 francs en plus dans la cagnotte par bonne réponse. Rien à perdre en cas de mauvaise réponse. On va parler des anciens secrétaires généraux de l'ONU. Et là, Rebecca a envie de partir. Mais elle est là, donc elle va jouer avec nous, Rebecca. Bon, ça ne vous inspire pas, hein ? Bon, ben, donc, il va falloir utiliser de chance, tout simplement. Allez, les anciens secrétaires généraux de l'ONU. Top chrono. Gros Harlem, Grootland. Vrai ou faux ? Vrai. Mauvaise réponse. Et si Amara ? Vrai. Non, c'est faux. Javier Perez de Coelar. Vrai. Bonne réponse. Van Kimoun. Vrai. Bonne réponse. Michel Camdesus. Faux. Bonne réponse. Bonne réponse. Gros Harlem Brundtland, ancienne première ministre de la Norvège. Et si Amara, secrétaire générale de l'OUA. Javier Perez de Coelar. Eh bien, oui, il était, c'est un ancien secrétaire général de l'ONU, originaire du Pérou. Donc, c'était de 1982 à 1991. Ban Ki-moon, originaire de Corée du Sud. Oui, secrétaire général de l'ONU de 2007 à 2016. Et enfin, Michel Camdesus. Il était plutôt DG du FMI de 1987 à 2000. Bon, eh bien, voilà. Allez, comme tout le monde est en train de faire des petits calculs scientifiques, là, on va vous simplifier la tâche. On va faire un petit récapitulé des scores. Allons-y. Au terme de cette manche, Charlie de l'équipe A a choisi un coffre perte dans lequel il a obtenu 80 points. Mais suite à sa seule mauvaise réponse, il a fait perdre 5 000 francs CFA à son équipe. Aurel, de la même équipe que Charlie, est tombé sur un coffre gain. Il a obtenu 3 bonnes réponses sur 5, rapportant ainsi 60 points, plus la somme de 30 000 francs CFA à son équipe. Chez leur adversaire du jour, de l'équipe B, nous avons Habib, qui a choisi un coffre transfert dans lequel il a obtenu 60 points. Mais suite à ses deux mauvaises réponses, il a perdu la somme de 10 000 francs CFA au profit de l'équipe A. Toujours de l'équipe B, Rebecca, elle choisit un coffre gain dans lequel elle a obtenu 3 bonnes réponses sur 5 possibles, rapportant ainsi 60 points et 30 000 francs CFA à son équipe. En résumé, l'équipe A, composée de Charlie et Aurel, comptabilise 220 points et 75 000 francs de gain. L'équipe B, composée de Habib, Rebecca, quant à elle, comptabilise 160 points avec 75 000 francs CFA de gain. Ce qui veut dire qu'on va se séparer de l'équipe B. Bon, Habib, Rebecca, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous consoler ? C'est juste un plaisir de participer à l'émission et puis d'être ici à NCI avec vous. Je pense que quand même, on va garder bons souvenirs, sauf qu'on aimerait que de temps en temps qu'il y ait des jeux au public, pour qu'on puisse juste s'amuser, se divertir. Voilà, l'essentiel était de s'amuser et puis de participer. Absolument, on a passé un super moment avec vous, Habib. Est-ce que vous avez un petit mot, un petit message à adresser à quelqu'un avant de partir ? Je voudrais faire un coucou à mon épouse qui m'a soutenu, mes enfants, tout ça, qui m'ont dit, papa, on continue, on espère que tu vas venir quelque chose. Vous revenez avec un très beau souvenir. Oui, je crois que je vous l'ai dit que j'ai participé, c'est bien passé. Maintenant, le reste, on va travailler dur pour avoir le salaire. Et on va travailler dur pour revenir une prochaine fois. Oui, vous pouvez me dire s'il y a encore. Absolument, merci Habib. Rebecca, bon, un petit mot, Rebecca, avant de nous quitter. Ça fait un réel plaisir d'être là. La chance ne nous a pas souffrées, mais bon, on espère revenir une prochaine fois, à bout de mèche. Absolument, allez, on va vous applaudir très, 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 très fort. Ça y est, on connaît nos demi-finalistes, il s'agit d'Aurel et de Charlie. Eh bien, on va les retrouver tout de suite dans le duel. On y est, au duel, nos deux duelistes du jour, Charlie d'un côté, Aurel de l'autre, vont s'affronter. Ils étaient coéquipiers il y a quelques instants, ils sont maintenant adversaires. Ça veut dire qu'un seul va continuer avec la cagnotte de l'équipe. Une cagnotte qui, je le rappelle, s'élève à 75 000 francs CFA. Alors, il va falloir user de rapidité, une fois de plus, en utilisant les petits buzzers. Le premier qui marque deux points se retrouvera au final, tout simplement. Et l'autre, eh bien, repartira à la maison sans rien, les mains vides. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? On y va pour la première question. Lors du championnat du monde d'athlétisme à Berlin en 2009, quel athlète bat le record du monde aux 100 mètres hommes ? Aurel ? Usain Bolt. Usain Bolt ? Oui. Allez, si je vous fais ça, comme ça. Ouais, bonne réponse ! Un point pour vous, Aurel. Zéro pour Charlie. On y va. Question suivante. Elle peut déjà sceller votre sort, Charlie. Donc, allez, on y va, on se remotive. Quelle ville fut la troisième capitale de la colonie de Côte d'Ivoire ? Charlie. Grand Bassam. Non, mauvaise réponse. Aurel. Yamsoukro. Yamsoukro, non. C'était Abidjan. Abidjan. Tout simplement. Question suivante. Combien d'années s'écroulent durant un siècle ? Oui, Charlie. Cent ans. Cent ans, bonne réponse ! Allez, c'est chaud. Un point partout. Je rappelle que le premier qui marque un deuxième point, eh bien, partira au final avec la cagnotte. Que signifie le O dans Oserre ? Office. Charlie. Office de sécurité routière. Bravo, Charlie. Vous êtes en finale. Eh bien, voilà. Aurel. Aurel, il a été plus rapide que vous, là, sur ce coup-là. Pourtant, vous le saviez. Oui. Je suis sûre que vous le saviez. Oui, tout à fait. Bon. Elle n'est pas trop déçue, Aurel ? Non. Un peu quand même, mais ça va. Oui, mais ça va passer. Oui, oui. Oui. Allez, vous avez un petit mot à adresser à quelqu'un, parce que vous vous arrêtez là, aux portes de la finale. Bon. C'est... Bon. Voilà, c'est dommage. Oui. C'est déjà de vous dire merci d'avoir permis de participer, et puis de saluer la famille, mes frères et ma mère. Et puis saluer mes amis aussi. On salue les amis ? Oui. Oui, ils s'appellent comment ? Allez-y, profitez-en. Bon, il y a Sissé. Sissé. Oui, et... Donc il n'y a que Sissé, en fait. Votre vrai ami, là, on sait que c'est Sissé. On l'a bien compris. Oui, oui. Le parcours de l'un de nos candidats s'arrête aujourd'hui. Il repart tout de même avec un bon d'achat de 25 000 francs, offert par la Librairie de France. Aurel, on vous raccompagne notre honneur d'applaudissements. Eh bien, Charlie, bravo, félicitations. Vous êtes notre finaliste. Vous partez avec la cagnotte qui n'est pas encore gagnée. Ah oui, ça, je le dirais à chaque émission. À ce stade du jeu, la cagnotte n'est pas encore gagnée. D'accord ? Parce que vous pouvez encore tout perdre. Bon, eh bien, on verra ça juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et on est de retour sur le plateau du coffre magique. Ça y est, l'instant fatidique est arrivé puisque notre finaliste du jour, Charlie, où il a brillamment passé chacune de nos épreuves, chacune des étapes. Et il s'est hissé en finale. Eh bien, Charlie, on y va ? Vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. D'accord. Eh bien, c'est parti pour le coffre magique. Il est installé juste derrière moi ce coffre magique. Un coffre qui contient 16 petits coffres. Dans ces 16 coffres, il y a de l'argent, mais pas que. Alors, un coffre qui contient la somme d'un million de francs CFA. Un coffre qui contient 200 000 francs CFA. Un coffre qui contient 100 000 francs. Et puis, cinq coffres qui vont peut-être vous permettre, Charlie, de repartir avec le montant de votre cagnotte, à savoir 75 000 francs CFA. Et enfin, huit coffres banqueroutes, donc des coffres à zéro. Donc, si vous tombez sur un de ces coffres banqueroutes, vous repartirez malheureusement les mains vides. Alors, Charlie, je vais vous poser trois questions. Il va falloir faire un sans faute pour espérer repartir avec le million. Chaque bonne réponse que vous me donnerez fera que j'éliminerai un coffre banqueroute, donc un coffre zéro. Et chaque mauvaise réponse fera que j'éliminerai un coffre qui contient de l'argent, en commençant par le coffre qui contient le plus d'argent, à savoir le coffre de un million. Donc, vous avez bien compris que si vous voulez jouer pour un million, il va falloir répondre correctement aux trois questions. D'accord ? C'est ça. Bon. On y va, Charlie. C'est parti. Première question. En 1962, dans quel pays les accords déviants ont mis fin à la guerre ? Était-ce en France, en Algérie, en Yougoslavie ou au Kosovo ? Réponse A. Réponse A, donc. Donnez-moi bien la réponse, s'il vous plaît. En France. En France. Deuxième question. Quel est le gentilet des habitants de San Pedro ? Est-ce que ce sont les Pédrois, les Pétrussiens, les Sanpédrolets ou les Drosaniens ? Top chrono ! Les Sanpédrolets. Les Sanpédrolets. Troisième et dernière question pour vous, Charlie. Quel vaccin, mis au point par un duo de scientifiques français, est testé pour la première fois sur l'homme en 1921 ? Est-ce que c'est le DT-Cock polio, le BCG, l'Imovax à rage ou le DTP ? Top chrono ! En 1921. Le DT-Cock polio. Le DT-Cock polio. Allez, on enregistre et on va passer à la correction en espérant que vous aurez trois bonnes réponses, Charlie. Comment vous le sentez, là ? C'est difficile, c'est facile. C'est dur ? Oui, c'est dur. Ah ! Oui, mais un million, vous pensez que c'est facile de gagner un million ? Aujourd'hui, là ? Allez, on y croit, on croise les doigts pour vous. Et je sais que le public va vous encourager, oui, avec un maximum d'applaudissements tout de suite. Voilà. Première question, Charlie. En 1962, dans quel pays les accords déviants ont mis fin à la guerre ? Vous avez dit en France. Alors, les accords déviants sont le résultat de négociations entre les représentants du gouvernement de la République française et du gouvernement provisoire de la République algérienne pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Mauvaise réponse. Bon, vous avez compris, la sentence, déjà, elle tombe. C'est-à-dire qu'on va être, on va éliminer le coffre qui contient un million. Donc, on ne va plus jouer pour un million, Charlie. Oui, alors, le coffre qui contient la somme d'un million se trouvait dans le numéro 7. On renonce à ce coffre. D'accord. Allez, mais ce n'est pas grave, on va se remotiver, se reconcentrer. Deuxième question. Quel est le gentilet des habitants de San Pedro ? Donc, comment appelle-t-on les habitants de San Pedro ? Vous avez répondu, les San Pedrolais. Eh bien, ce sont les Petrusiens, malheureusement. Bon, allez, Charlie, ce n'est pas grave. On va éliminer le coffre à 200 000, mais il restera encore, quand même, d'autres coffres. Allez, le coffre à 200 000, c'est le coffre numéro 14. Charlie, ça va ? Ça va. Allez, on y croit encore ? On y croit. On espère, quand même, que c'est une bonne réponse. Il faut pouvoir au moins éliminer un coffre, un coffre banqueroute, un coffre à zéro. Et maximiser un petit peu les chances de repartir avec de l'argent. Troisième question. Quel vaccin, mis au point par un duo de scientifiques français, est testé pour la première fois sur l'homme en 1921 ? Vous avez répondu, le DT-Coc-Polio. Alors, le vaccin bilier de Calmette et Guérin, le plus souvent dénommé vaccin BCG, c'est un vaccin qui lutte contre la tuberculose. Donc, c'était une mauvaise réponse, Charlie. Bon, allez, Charlie, on vous applaudit quand même, histoire de ne pas perdre espoir. On va éliminer le coffre à 100 000, maintenant. Le coffre à 100 000 qui se trouve derrière le numéro 9. Bon, allez, Charlie. C'est vrai que le bilan, pour l'instant, il n'est pas très bon. Mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas encore perdu. Vous n'avez pas encore perdu votre cagnotte. Une cagnotte de 75 000 francs. Là, maintenant, il s'agit de savoir si vous allez rentrer avec 75 000 francs ou rentrer les mains vides. Alors, Charlie, là, maintenant, on va essayer de faire parler votre chance. On va éliminer trois nouveaux coffres. en espérant que ce seront des coffres banqueroutes, des coffres à zéro. Charlie, je vous écoute. Donc, on va éliminer le coffre à 8. Le coffre numéro 8. Charlie, ce soir, vous renoncez. J'espère. Oh là 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 là. Je suis très anxieuse. Je suis très stressée. Je ne sais pas pourquoi. Charlie, ce soir, on renonce à... Un coffre banqueroute. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Ça s'applaudit. Allez, deuxième coffre auquel on va renoncer, Charlie. Le coffre 15. Coffre numéro 15. Charlie, on renonce à... Une cagnotte. Allez, ce n'est pas grave. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y a encore une possibilité de repartir avec la cagnotte de 75 000. Troisième coffre, Charlie, auquel on renonce. Le coffre numéro 2. Coffre numéro 2. On va éliminer la somme de... La cagnotte. 75 000. Bon. Charlie, allez, on va essayer de faire quelques calculs quand même. Il y a deux cagnottes qui ont été ouvertes. Deux cagnottes sur... Sur 5. Donc, ça veut dire qu'il reste trois coffres cagnottes. Donc, 75 000. Trois chances de repartir avec 75 000 francs. Et une seule cagnotte... Enfin, un seul coffre banqueroute, pardon. Donc, ça veut dire qu'il reste sept coffres banqueroutes. Donc, sept chances de repartir les mains vides. Charlie, je vais vous demander de venir ici, à côté du coffre magique. Allez, on vous encourage, on vous applaudit. Voilà. Allez, restez ici. Charlie. Oui. Là, maintenant, il ne s'agit plus d'éliminer un coffre. Il s'agit de choisir le coffre avec lequel vous allez repartir à la maison. Est-ce que vous allez repartir avec la cagnotte de 75 000 francs ? Est-ce que vous allez repartir avec 0 francs ? Charlie, quel est le chiffre là qui vous inspire ? Le numéro 10. Est-ce qu'il y a une raison ? Ça correspond à une date de naissance peut-être ? Oui, ça correspond au jour de naissance de mon fils. Votre fils. D'accord. Il s'appelle comment ? Ephraim. Ephraim. Il a quel âge ? 8 ans. D'accord. Est-ce qu'Ephraim va vous porter chance là aujourd'hui ? Est-ce que vous allez repartir avec 75 000 francs ? Est-ce que vous allez repartir les mains vides ? Bon, on y va ? C'est parti ? C'est bon. Allez, ce soir, Charlie, vous allez repartir avec la somme de... Allez-y, ouvrez le coffre numéro 10. 75 000 francs ! Bravo, Charlie. Allez, Charlie, venez. Venez, venez, ici, à côté de moi. Eh bien, Charlie. Ben voilà, on a limité la casse. C'est bien, 75 000. Ah ben oui, vous êtes venu avec rien ce matin. Et vous repartez avec 75 000 francs. Bon, comment vous vous sentez ? Au moins, je suis très content. Voilà, parce que je suis très stressé. Parti avec 0 francs, c'était pas facile. Là, au moins avec 75 000, c'est quelque chose. Eh bien voilà. Un 10, c'est 0 qui n'est pas bon. Exactement. En plus de sa cagnotte, notre partenaire, la Librairie de France, offre un bon d'achat de 50 000 francs à notre gagnant du jour. Eh bien voilà, Charlie. En tout cas, on a passé un bon moment avec vous. Mais pour que tout le monde soit sûr qu'il n'y a aucune triche, ben non. On va ouvrir quand même tous les coffres. Voilà, le coffre numéro 4 avec 0, 0, ici, 0. La cagnotte, 0, donc banqueroute ici, une cagnotte, hop, hop, voilà. Donc, il en reste un ? Oui, il reste le coffre numéro 13. Eh bien voilà. En tout cas, Charlie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Merci, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci au public du coffre magique. Et rendez-vous, rendez-vous pour un nouveau numéro. Et ce sera peut-être vous qui vous retrouverez ici sur le plateau. Et qui repartirez peut-être avec 1 million de francs CFA. Allez, excellente soirée à tous. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sous-titrage ST' 501